Bonjour et bienvenue, on vous l'annonce au Seguarde en compagnie du docteur Laurent Carlini. Bonjour. Bonjour. Médecin généraliste et urgentiste, responsable aussi du centre de vaccination de la Gravone. Cette vaccination, ça y est, c'est en route aujourd'hui, ce centre de vaccination de la Gravone ? Oui, on a commencé le 19 janvier, donc ça fait déjà la 7e semaine de vaccination, avec une vraie volonté de la part de la population de la Gravone de vouloir se faire vacciner en temps et en heure. Une vaccination qui a débuté avec le vaccin ARN messager, le fameux Pfizer. Et puis depuis aujourd'hui, le démarrage aussi de l'AstraZeneca, qui rajoute un peu une corde à l'arc de la vaccination, qui permettra aussi d'accélérer un peu plus la vaccination, qui pour l'instant n'est pas véritablement à la hauteur de l'urgence sanitaire, il faut bien le dire. On en parlera justement de vos attentes et de cette urgence qui n'est pas respectée, mais sur ces vaccins précédemment, le Pfizer, il a une amplitude plus large, on peut vacciner plus de gens. L'AstraZeneca, il est plus ciblé ou au contraire, aujourd'hui, il peut être ouvert à de nombreuses personnes ? Non, non, c'est deux vaccins, déjà deux vaccins qui fonctionnent différemment, mais qui ont, de par leur composition et de par leur mode d'action, mais qui ont le même effet, c'est-à-dire de limiter l'apparition des formes graves, des formes symptomatiques et donc de limiter les hospitalisations dans les populations dont le vaccin est ciblé. Donc le Pfizer, pour l'instant, sont les plus de 75 ans et les professionnels de santé de plus de 50 ans ou avec des comorbidités. Et puis l'AstraZeneca, dont on a commencé la vaccination aujourd'hui, qui pour l'instant est recommandée pour les patients de 50 à 64 ans, en priorisant ceux qui présentent effectivement des comorbidités, ces fameuses affections longue durée, ces pathologies un peu à risque de développer une forme grave de la maladie. L'AstraZeneca qui pourra être pratiquée aussi dans le cabinet du généraliste ? Oui, l'AstraZeneca a effectivement un mode de conservation qui est beaucoup plus malléable, qui est beaucoup plus souple que le Pfizer, puisqu'on sait que les flacons peuvent se conserver lorsqu'ils ne sont pas ouverts pendant 6 mois au réfrigérateur, c'est-à-dire entre 2 et 8 degrés, et une fois qu'ils sont ouverts, ils peuvent se conserver au frais pendant 48 heures. Ce qui n'est pas le cas du Pfizer, puisqu'il nécessite ces super frigos, ces super congélateurs, comme tout le monde le sait maintenant. Donc oui, effectivement, la logistique de conservation n'étant pas la même, les médecins généralistes peuvent vacciner au décours de leur consultation les patients cibles de 50 à 64 ans avec l'AstraZeneca. Est-ce que ça va compliquer les choses pour les généralistes ? Est-ce que ça va compliquer les choses ? Moi, comme je dis souvent, le médecin généraliste, c'est pour moi un peu le médecin référent, c'est le médecin qui connaît le mieux ses patients, c'est aussi le médecin auquel les patients ont le plus confiance, et c'est là où on a tout notre rôle à jouer, dans notre « pouvoir de conviction », c'est-à-dire de convaincre le patient de tous les effets bénéfiques que la vaccination peut offrir. Donc au contraire, il a plus que jamais sa place dans ce processus de vaccination, et c'est très bien que nous soyons tous impliqués, tous volontaires, tous solidaires, et qu'il y ait une coordination de beaucoup de mes confrères dans cette campagne de vaccination. Merci beaucoup, Dr Carlini. Merci, on vous retrouve tout à l'heure après le Grand Journal de la mi-journée. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. C'est le Dr Laurent Carlini qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. On parlait de cette vaccination ce matin au centre de la Gravone, avec ce vaccin Pfizer, ce vaccin AstraZeneca également. Il a fallu batailler ferme, en fait, pour avoir les doses, pour avoir un rythme. C'est ça aussi dont vous avez parlé dans votre lettre ouverte, rédigée, co-signée par d'autres médecins. Il faut que cette stratégie vaccinale, elle s'accélère. Oui, tout à fait. L'idée de cette tribune m'est venue il y a une quinzaine de jours, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, la campagne de vaccination, effectivement, c'est une logistique qui est compliquée. Ça, personne ne peut le nier, mais c'est une course contre la montre. C'est-à-dire que plus la vaccination prend du retard, plus le virus circule, plus le virus circule et plus il mute, et plus on s'expose au risque de résistance à ces fameux vaccins. À un moment, justement, où nous sommes en période hivernale, une période qui est propice à bon nombre de pathologies virales, respiratoires, quelles qu'elles soient. À un moment aussi où on a un plateau haut dans les contaminations, puisqu'il y a quand même plus de 20 000 contaminations par jour sur le plan national. Donc effectivement, je pense qu'on ne peut pas dire que ça ne se passe pas trop mal, mais je pense qu'on ne peut pas dire que ça se passe véritablement très bien. quand c'est comme ça, c'est jamais assez rapide, c'est jamais assez bien. Et donc l'idée de cette tribune, effectivement, c'était de lancer un appel un peu solennel, un peu solidairement avec tous mes confrères qui ont consigné le texte que j'ai écrit pour justement se donner les moyens d'accélérer cette campagne de vaccination, qu'elle soit à la hauteur de l'urgence sanitaire que nous sommes en train de vivre. Alors on a l'impression que la tendance est un peu inversée. Au début de cette campagne vaccinale, il fallait presque aller convaincre les patients de venir se faire vacciner. Aujourd'hui, il faut tirer la sonnette d'alarme auprès des autorités pour qu'elles envoient plus de doses. Oui, c'est toujours pareil parce que d'une part, tout ce qui est rare, finalement, devient un peu prisé. La rareté crée un peu l'envie, crée un peu la frustration et tout ce qui est rare, on a forcément envie de l'avoir. Donc effectivement, peut-être que la carence a créé un certain désir chez les patients. Et puis, comme bon nombre de mes confrères et comme j'avais pu le dire aussi, je pense qu'il y a eu aussi un retard au démarrage dans la conviction des patients. Et lorsque tout le monde a vu que ça se passait relativement bien, qu'on n'avait pas forcément d'effet secondaire particulier, qu'il y avait un véritable engouement, ça avait fait ce qu'on appelle un peu l'effet boule de neige. C'est-à-dire que plus il y a des gens qui se vaccinent et plus les gens ont envie de se faire vacciner, c'est une très bonne chose. Donc aujourd'hui, vous lancez cet appel solennel à travers cette tribune concernant notamment la vaccination. On verra les autres thématiques tout au long de cette semaine. Oui, accélération de la vaccination, indispensable parce que je pars toujours du même constat. On est une petite population, on est 340 000 habitants. Et si on nous donne les moyens de vacciner vite et bien la population, ça peut aller justement relativement vite. Et le but de vacciner toute la population, c'est d'atteindre cette fameuse immunité collective. 60% de la population insulaire, ça fait un peu plus de 200 000 personnes à vacciner. Donc si on nous donne les moyens de vacciner vite la population, dans les conditions les plus adéquates, ça permettrait effectivement de revenir à des chiffres très corrects avec des taux de transmission le plus bas possible, de pouvoir envisager effectivement une reprise de la vie sociale et des activités économiques. Ça peut sauver la saison ? Ça peut sauver la saison. Au plus tôt, je pense qu'il ne faut pas se fixer de date butoir. C'est-à-dire que plus vite on vaccine, plus vite on a l'immunité collective, moins ça circule et plus on peut envisager effectivement une levée des restrictions. Merci beaucoup Dr Carlini. Merci, à demain. Merci, à demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à notre invité, le Dr Laurent Carlini. Bonjour. Bonjour, médecin généraliste et urgentiste, auteur d'une tribune co-signée par certains de vos confrères qui réclament un certain nombre de mesures. On a pu les évoquer brièvement. On a parlé hier de la vaccination. Il y a aussi le tracé et le testing qui est très important avec les nouveaux modes de test qui s'adaptent plus peut-être à une vie sans confinement. Oui, en fait, je suis parti pour édiger cette tribune de deux constats. Le premier constat, c'est qu'encore une fois, nous sommes une petite population, 340 000 habitants, mais aussi avec une population qui est âgée, population qui est fragile, puisqu'on a eu les chiffres en début de campagne de vaccination. Il est plus de 75 ans, c'est à peu près 40 000 personnes. Donc, ça représente un certain pourcentage de la population insulaire. Et puis, le deuxième constat, c'était aussi le fait que l'on dispose de frontières géographiques naturelles. C'est-à-dire qu'on a une situation géographique qui est particulière. Et du fait de notre insularité, on se doit de mettre en avant tous les atouts que nous avons pour protéger la population. Et puis, un autre constat, et pas des moindres, c'est qu'au moment où on se parle, le taux de positivité, les taux d'incidence sont environ deux fois moins importants que le taux de positivité au national, puisqu'on est, les chiffres sont sortis aujourd'hui à 3% de taux de positivité, et au national, on est à quasiment 7,2% de positivité. Donc, il faut tirer tous les avantages de cette différence, et il faut tout mettre en œuvre pour conserver cet avantage dans les chiffres. Donc, ça passe effectivement par l'accélération de la campagne de vaccination, mais ça passe aussi par le renforcement de ce fameux tester, tracer, isoler, parce qu'à ce jour, c'est l'un des moyens les plus efficaces de pouvoir casser les chaînes de contamination, et notamment en utilisant, mais ça, ça fait un certain temps que je fais partie de ceux qui les réclament, l'utilisation de ces tests salivaires qui font partie des nouvelles technologies, qui ont quand même l'avantage d'être moins rédhibitoires, puisque le mode de prélèvement se fait en analysant des crachats, et donc, effectivement, on peut utiliser ces tests salivaires, comme bon nombre de pays le font déjà depuis plusieurs mois, dans les écoles, dans les collèges, à l'université de Corté aussi, ça permettrait de pouvoir tester de manière itérative, de manière répétée, les populations cibles, donc en l'occurrence dans le milieu scolaire, pour avoir un suivi épidémiologique un peu plus précis, parce qu'on sait, oui, il y a des contaminations qui se font au milieu scolaire, et puis, effectivement, les enfants qui sont susceptibles de contaminer et les parents et les grands-parents. Donc, c'est important d'avoir un peu un échantillon de ce suivi épidémiologique dans les milieux concernés avec ces tests salivaires. Parce que, bien évidemment, l'intérêt n'est pas de faire une campagne de tests dans un établissement scolaire, en début de trimestre, d'en faire un à la fin du trimestre, finalement, il faut tester régulièrement. Il faut tester régulièrement. On parle du milieu scolaire, mais on parle aussi de toutes les professions qui ont la nécessité, qui ont l'obligation, soit de par leur métier, soit de par leur déplacement, soit de par leur exposition aussi en fonction, je parle notamment aussi pour le personnel soignant, de devoir se tester régulièrement. Je pense que c'est bien d'utiliser les nouvelles technologies qui ont quand même l'avantage d'être moins rédhibitoires, moins contraignantes, et avec une sensibilité, les tests salivaires ont une sensibilité d'environ 85%, donc c'est pas négligeable. Merci, merci beaucoup, Dr Carline. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Bonjour et bienvenue, notre invité, le Dr Laurent Carline. Bonjour. Bonjour. Médecin généraliste et urgentiste, auteur d'une tribune co-signée par d'autres médecins pour réclamer un certain nombre de choses, donc les tests salivaires, l'accélération de la vaccination, également un renforcement des contrôles ou du moins un étalement des contrôles à l'entrée en Corse. Oui, exactement. Une mesure importante pour laquelle le combat a été long, parce que l'idée a quand même fait son apparition au printemps dernier et elle a été validée un peu avant les vacances de Noël, donc effectivement, une mesure de bon sens, ce fameux Green Pass, mais qui est en fait un passeport sanitaire, qui est une mesure de bon sens, qui est un filtre de protection, il est évident que ça ne fait pas tout, que ce n'est pas ça qui va permettre de contrôler totalement l'épidémie, mais il me paraissait quand même indispensable de pouvoir tester tous les voyageurs, que ce soit les personnes de la diaspora, c'est-à-dire les gens qui sont obligés de rentrer en Corse dans leur propre famille, ou également aussi de tester les déplacements professionnels et également les déplacements pour raison vacances. Un test qui, pour l'instant, fait quand même la preuve de son efficacité, parce qu'il faut quand même raclouer que pendant les vacances de Noël, ce test a permis de mettre en évidence le premier cas de variant anglais à l'aéroport de Figaro, et sans la mise en place de cette mesure, le variant n'aurait pas été détecté, dépisté à son arrivée, et il y aurait certainement eu un cluster au sein de la famille dans lequel le patient résidait. Donc une mesure qui n'a jamais été dans autant d'actualité, à un moment justement, comme on le disait tout à l'heure, il y a une différence dans ces chiffres, avec ce taux de positivité qui est deux fois moins important comparé à certaines régions françaises, et donc je pense qu'il faut tout faire pour conserver cet avantage dans les chiffres. Donc il faut se préserver, il faut jouer de ce statut d'insularité, se préserver aussi dans le but de rappeler que nous avons une faible capacité de ressources humaines dans le personnel soignant, au sens large, qu'il soit à l'hôpital, qu'il soit dans les cliniques privées, qu'il soit dans le monde libéral, et dans les faibles aussi ressources de capacité d'hospitalisation, en réanimation, en hospitalisation conventionnelle, et dans les services de soins continus pour les patients Covid. Donc une mesure de bon sens, un filtre qui est le bienvenu. Nous effectivement, nous avons évoqué le fait qu'il fallait que ce soit prolongé au-delà du 7 mars, donc il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas acté. D'autant que maintenant, dans de nombreuses régions, on voit que ce test est devenu obligatoire. Exactement, il y a plein de pays européens, plein de pays dans le monde qui avaient mis en place cette mesure bien avant nous, et puis vous le citiez aussi, on voit que les déplacements entre la Moselle et l'Allemagne, il y a un test PCR 72 heures avant, l'Allemagne étant un peu moins impactée, en tout cas la région frontalière étant moins impactée que la région Moselle, là aussi ils vont tout mettre en oeuvre pour conserver cette différence dans les chiffres et pour se préserver, ce qui me paraît normal. L'idée ce n'est pas de dire ça résout tout, mais c'est de dire ça aide. L'idée c'est surtout de se dire que ce n'est pas un moyen plus qu'un autre et qu'il faut utiliser, et c'est ce qu'on avait mis dans le communiqué, c'est ce que moi j'avais rédigé, c'est d'utiliser tous les moyens que nous avons à notre disposition pour tenter de mettre un terme au plus vite à cette crise. Donc ça passait par le fameux Green Pass, par la vaccination, par le testing, et on parlait justement du testing, mais il faut aussi donner les moyens aux patients de pouvoir s'isoler correctement, parce que ce n'est pas forcément évident lorsqu'on est une famille nombreuse, lorsqu'on est dans un petit appartement, de pouvoir s'isoler correctement, dans la meilleure des conditions, pendant le laps de temps nécessaire. Donc il faut aussi donner les moyens aux patients et pouvoir les accompagner dans cet isolement, parce que ça n'a pas de sens de se tester s'il n'y a pas d'isolement derrière. Merci, merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous tous, à vous tous, ravi de vous retrouver en compagnie du docteur Laurent Carlin. Bonjour. Bonjour. Médecin généraliste et urgentiste, auteur d'une tribune co-signée par d'autres médecins à ce point, à ce niveau de l'épidémie, pour réclamer, on l'a vu depuis le début de la semaine, un certain nombre de choses, pour réclamer aussi que soient tenus les engagements pris dans le Ségur de la Santé. Oui, c'est un engagement fort, un engagement important, pris effectivement l'été dernier au décours du Ségur de la Santé. Pas des moindres, effectivement, parce que la crise a mis en évidence effectivement toutes les fragilités de l'hôpital, tout le problème de logistique aussi de l'hôpital, et effectivement la carence en ligne, en tout cas la politique de fermeture des lits depuis plusieurs années maintenant. On a vu que toutes les contraintes et toute cette logistique de crise reposait aussi sur les carences hospitalières, sur le fait de devoir s'organiser au mieux pour ne pas avoir à faire le tri de patients, pour pouvoir hospitaliser tous les patients dont l'hospitalisation était nécessaire. Et donc effectivement, c'est un des problèmes majeurs de cette crise, c'est ce que cette crise a mis un peu en relief, cette crise a un peu exacerbé. et si on avait eu les lits en adéquation avec nos besoins, il n'y aurait pas eu effectivement peut-être toutes ces restrictions. Et toutes les restrictions qui sont nées, elles sont nées du fait de cette peur de ne pas pouvoir hospitaliser les patients qui auraient besoin d'être hospitalisés. Donc c'est un point important sur lequel il va falloir se mettre au travail rapidement, je pense. Il faut que les engagements promis soient tenus. Est-ce que la prochaine étape, c'est le CHU ? Alors peut-être pas d'un coup, le CHU, mais passer par différentes étapes aussi ? Le CHU ou un centre hospitalier régional, je ne sais pas, mais en tout cas, il va falloir, je pense, je sais que les travaux sont en cours, mais il va falloir, je pense, travailler effectivement sur un modèle un peu différent, sur un modèle un peu plus poussé, un modèle un peu plus évolué. Parce qu'on a vu que forcément, il y a des contraintes pour bon nombre de patients de devoir partir sur le continent, sur Marseille, sur Nice, pour avoir des avis spécialisés, pour avoir des hospitalisations dans des services un peu plus poussés, un peu plus spécialisés, la population s'accroît, ça, ce n'est pas une surprise, on est de plus en plus nombreux en Corse, et je pense qu'il y a des pathologies qu'on ne voyait pas il y a 20 ans qui font leur apparition maintenant, parce que plus on est nombreux, plus il y a un pool de pathologies importants, et je pense qu'il va falloir adapter la réponse à la demande de la population. Donc oui, il y aura un gros travail à faire là-dessus, un travail social, politique, sanitaire, sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez l'impression justement que le message des soignants remonte au gouvernement via l'ARS par exemple ? Alors, sur le collectif que nous avions fait, où j'étais encore une fois à l'initiative sur le Green Pass, pour le coup, effectivement, l'information était remontée, on avait travaillé sur un collectif et sur une lettre ouverte qui avait été adressée et à l'ARS et au ministère de la Santé, et nous avions eu effectivement quelques semaines après la réponse à ce collectif avec la mise en place de la mesure, donc c'est une très bonne chose. Donc sur l'idée de la tribune, là aussi, c'était une tribune qui a été publiée pour qu'elle puisse faire écho auprès du grand public, pour que l'on soit entendu, parce que c'est l'une des seules manières que l'on a ce jour, quelle que soit la tribune, quel que soit le métier, quel que soit le message que l'on veut faire passer, c'est aussi l'une des manières que l'on a d'être entendu et cette tribune sera aussi adressée sous forme de lettre ouverte au ministère de la Santé, donc on espère que nous aurons une réponse à la hauteur de nos espérances. Merci, merci beaucoup docteur Carline. Merci, à tout à l'heure, on se retrouve après le journal de la mi-journée. Bonjour, on retrouve le docteur Laurent Carline, bonjour. Bonjour. Médecin généraliste et urgentiste, auteur d'une tribune co-signée par d'autres soignants pour réclamer un certain nombre de mesures, un certain nombre de mesures de bon sens, comme vous dites, donc la vaccination, le traçat, le tracing, l'isolement également, enfin tout un tas de mesures dont on a parlé depuis le début de la semaine, certains ne comprennent pas en fait que vous puissiez demander ce genre de choses. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent que vous êtes des empêcheurs de tourner en rond ? Au contraire, je pense qu'on essaie de tout mettre en œuvre pour se protéger de cette épidémie, encore une fois, de jouer de nos frontières géographiques naturelles, de jouer notre insularité, comme l'ont fait beaucoup d'îles, comme a pu le faire la Sardaigne, comme l'ont fait aussi bon nombre d'îles dans le Pacifique, avec par contre une vraie politique, je ne dirais pas de dictature sanitaire, mais à un moment de l'épidémie où on pense que la France est rentrée en face de dictature sanitaire, je pense que du côté du Pacifique, pour le coup, il y a des vraies règles qui sont instaurées très tôt, ils sont plutôt dans une politique de zéro Covid, c'est-à-dire que vous avez vu récemment je pense dans l'actualité qu'il y a eu des cas en Australie, du côté de Melbourne, trois cas confinement pendant quelques semaines, donc on est loin de cette politique-là en France, on est plutôt dans la politique de vivre avec le virus, quitte à prendre le risque effectivement de traverser toutes ces semaines que l'on vient de traverser, que l'on est en train de traverser avec un plateau haut, avec plus de 20 000 contaminations par jour, donc je pense qu'on ne peut pas nous reprocher de tout mettre en œuvre pour protéger la population que nous sommes de manière collective, de manière solidaire et ce, en utilisant tous les moyens qui sont à notre disposition, donc on est une petite île, on est une petite population, une population qui est fragile, une population qui est âgée, donc on se doit, je pense que c'est notre rôle aussi en tant que soignants de tout mettre en œuvre pour préserver la Corse de cette épidémie du mieux possible, je ne sais pas si on y arrivera, il y aura forcément une petite circulation virale, mais le but est d'utiliser tous ces moyens pour limiter au mieux, au plus tôt, au plus vite la circulation du virus, et il n'y a pas une mesure qui est plus forte que l'autre, il n'y a pas une mesure qui est plus importante que l'autre, il faut faire avec tous les outils qu'on a à notre disposition, et je pense que ce qui a été mis en place ne sont que des mesures de bon sens. Ces mesures doivent venir du terrain des soignants, les demandes du moins ? Ce sont des mesures, finalement ce sont des mesures sanitaires, je pense qu'il n'y a pas de place dans la politique pour ce genre de mesures, la politique de contrôle des flux maritimes, des flux aériens, le fait de devoir se tester 72 heures avant de monter dans un avion ou dans un bateau, c'est une des mesures sanitaires, le fait de demander l'accélération de la vaccination et de vacciner la population, c'est une mesure sanitaire, le renforcement du testing, c'est une mesure sanitaire, et on voit encore une fois qu'on est dans la prévention, le vaccin ne guérit pas, le vaccin empêche de tomber malade, donc c'est une mesure de prévention, se tester c'est une mesure de prévention, donc on est dans la gestion du risque, qu'on est dans l'anticipation, on est dans la prévention, et je pense que c'est beaucoup mieux dans la gestion du risque que dans la gestion de la crise, est-ce qu'on doit attendre que les hôpitaux soient saturés pour prendre des décisions ? Je ne pense pas. Merci beaucoup, merci docteur Carlini, à demain. Merci, à demain. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, le docteur Laurent Carlini est notre invité cette semaine, bonjour. Bonjour. Docteur Carlini, un an après cette épidémie de Covid-19, c'était à peu près à ce moment-là que les choses ont commencé ? Oui, un an après, puisque l'épidémie a fait son apparition sur l'île début mars 2020, donc nous y sommes, ça fait un an maintenant, et moi comme je dis souvent, une petite population, donc on a tous quelqu'un dans notre entourage, plus ou moins proche, qui a été impacté à sa manière dans cette crise, que ce soit sur le plan médical, le plan sanitaire, le plan social, le plan économique, donc une année que nous avons tous traversé solidairement, et une vraie solidarité qui s'est installée sur l'île, et ça c'est une très bonne chose, et ça fait plaisir, et où chacun d'entre nous a été éprouvé, j'ai une pensée forcément pour mes confrères, pour mes collègues, du milieu médical, médico-social, que ce soit dans les établissements publics, les établissements privés, les médecins, les infirmiers, du monde aussi libéral, voilà, où chacun a été éprouvé à sa manière, avec déjà deux vagues que nous avons traversées, une troisième qui est en train de se profiler, au moment où on se parle, il n'y a pas véritablement d'aggravation exponentielle, mais en tout cas, il y a une circulation virale qui est un peu plus appuyée que ces dernières semaines, voilà, et puis une année aussi de patients hospitalisés, une année de décès, donc, oui, une année difficile, mais l'année 2021, moi, comme je dis, elle est forcément, on la regarde avec un peu plus d'optimisme que l'année dernière, puisqu'elle est arrivée de cette vaccination, qui a démarré il y a maintenant un mois et demi, qui à mon goût, et comme au goût de beaucoup de personnes du monde médical, ne va pas forcément assez vite, mais qui laisse entrevoir une sortie de crise, j'espère, dans les prochains mois, donc il faut effectivement tenir bon, il faut continuer à traverser cette année de la manière la plus solidaire comme on a pu le faire l'année dernière. Et puis, vous l'avez dit, cette année 2020, par contre, une année de doute, on démarre cette épidémie, on ne sait pas où on va, et puis une année compliquée aussi pour les soignants, sans vacances, sans congés. Oui, c'est difficile quand on est soignant, quand on est médecin, de ne pas forcément avoir toutes les réponses aux questions des patients, de ne pas tout connaître sur une pathologie, de ne pas forcément avoir toutes les réponses sur la pathologie, parce qu'en principe, on a à peu près l'habitude de pouvoir répondre aux questions que les patients nous posent. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup aussi d'évolutions, parce que comme toute pathologie nouvelle, il y a des évolutions qui se font régulièrement, une actualité qui change, des données scientifiques aussi qui évoluent, à l'heure justement où on ne laisse pas forcément le temps à la science d'évoluer, où l'actualité médiatique prend un peu le pas dessus, donc il faut rester vigilant sur les informations qui sont délivrées. Et oui, comme vous le disiez, on connaît la date de début, on ne connaît pas véritablement la date de fin, donc il y a un côté aussi frustrant qui rajoute beaucoup d'incertitudes, qui rajoute aussi une pression supplémentaire. Voilà, mais moi j'ai l'intime conviction que la vaccination va donner de bonnes choses, c'est ce qu'on est en train de voir aussi sur Israël. Moi, comme je disais déjà il y a quelques semaines, c'est un peu la fenêtre de ce qui risque de se passer dans le monde. On a une nette diminution des hospitalisations, des contaminations. Il y a une étude qui est sortie aussi récemment où il y met en évidence que la vaccination avec le vaccin Pfizer, parce que c'est celui-ci dont il y a des questions en Israël, réduirait de près de 90% les formes asymptomatiques. Donc ça serait de bon augure sur la transmission entre les individus. Donc voilà, il faut rester prudent, il faut rester vigilant, mais optimiste. Merci docteur Carlin. A tout à l'heure, on se retrouve après le journal de la mi-journée. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes, à vous tous. Dernier rendez-vous de la semaine en compagnie du docteur Laurent Carlin. Bonjour. Bonjour. On parle de cette vaccination, on parle de ce Covid-19, donc prudent mais optimiste. Ce sera le mot de la fin en quelque sorte. Oui, parce que nous sommes en mars, donc on est en période hivernale, une période qui est propice à la circulation de tout type de virus. Donc jusqu'à ce jour, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que nous avons été préservés de toute épidémie de grippe, parce qu'il y a eu effectivement une demande importante des patients concernant la vaccination antigrippale. Donc la campagne de vaccination qu'on arrive a plutôt bien fonctionné. Il y a les gestes barrières qui sont respectés, le port du masque, donc effectivement, ça a limité la circulation virale. Nous n'avons pas eu à ce jour d'épidémie de grippe, donc c'est déjà une très bonne chose. Comme quoi, les gestes barrières s'avancionnent quand même plutôt bien. Et optimistes, oui, parce que, alors, au moment où on se parle sur pareil, les choses peuvent changer rapidement, mais nous avons des taux de positivité, des taux d'incidence qui sont pour l'instant contenus, qui sont pour l'instant maîtrisés, qui sont bien en deçà des taux de contamination que l'on peut observer sur le plan national. Et une campagne de vaccination, avec le démarrage aussi de la vaccination par l'AstraZeneca, qui moi, comme je dis souvent, permet un peu de rajouter une corde à l'arc de la vaccination, qui permettra de donner un petit coup d'accélérateur à cette vaccination qui n'est pas assez rapide à mon goût et au goût de bon nombre de soignants. Donc oui, optimiste, optimiste, parce que les premiers résultats de vaccins, comme on le disait, sur les pays qui ont le plus vaccinés sont très encourageants, aussi bien sur l'apparition des formes graves que sur aussi, comme il nous a été dit en Israël, sur l'apparition des formes asymptomatiques. Donc on reste prudent, on reste vigilant, on continue de respecter les gestes barrières et on fait tout pour que cette vaccination s'accélère du mieux possible afin d'atteindre cette fameuse immunité collective et sur une petite population, la population que nous sommes, si on nous donne les moyens, je pense que ça pourrait fonctionner assez rapidement. Ces gestes barrières, ils sont importants encore aujourd'hui. Vous le disiez, les professionnels de santé avaient peur que se croisent les épidémies de grippe, les épidémies de Covid aujourd'hui avec le masque, avec le lavage des mains beaucoup plus régulier. Ça a permis d'éviter quand même cette épidémie de grippe ? Oui, les épidémies de gastro-entérite parce qu'il n'y a pas eu d'épidémie de gastro-entérite majeure comme on peut le voir chaque année à ce moment-là de l'année. Les épidémies de grippe aussi. Pour l'instant, il n'y a pas eu de cas de grippe à notre connaissance. Donc, les gestes barrières, ça fonctionne. Et c'est à la disposition de tous. C'est-à-dire que l'on soit vacciné, que l'on soit pas vacciné. Chacun a le pouvoir, sa responsabilité entre ses mains justement de pouvoir respecter ces gestes. Et on sait que ce fameux virus, il se transmet par les fameux aérosols, par les gouttelets qui sont protégés. Il y a aussi un manuportage du virus. Donc, il est important de continuer de se laver les mains. Il est important de continuer à porter son masque jusqu'à ce qu'on atteigne cette fameuse unité collective au moins. Merci. Merci beaucoup, Dr Carline, d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On sait que votre temps est compté. Merci beaucoup. À très bientôt. Une émission que vous retrouvez en podcast sur le www.alta-fréquence à point-cours. Siga, à bientôt. À bientôt. Siga, à bientôt. – Sous-titrage FR 2021